Le fait que les médias soient détenus par des agents économiques, est-ce que ce n'est pas un problème pour l'indépendance des journalistes ? C'est un énorme problème. Est-ce que vous luttez au quotidien pour avoir plus d'indépendance par rapport aux hommes de pouvoir ? Je pense que ce qui se passe là actuellement sur cette espèce d'entrée dans les médias de Saint-Polygarpe, c'est vraiment un phénomène inédit et potentiellement dangereux. C'est un vrai problème. Au monde, on connaît ce problème. On a été rachetés il y a quatre ans maintenant par le trio Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Avant, la société des rédacteurs, si vous voulez, était actionnaire du journal avec une minorité de blocage. Alors, on a eu une espèce de chance dans notre malheur, entre guillemets, si vous voulez, c'est que Pierre Berger a transformé son investissement. Enfin, il a, comment dire, l'investissement de Pierre Berger sera transformé en une part du capital pour les rédacteurs du journal à sa mort. Donc, il a voulu, en fait, faire perdurer le système que nous avions avant d'une société des rédacteurs actionnaires avec une minorité de blocage. Donc, en fait, on conserve ça. Et notre deuxième chance pour l'instant, mais peut-être que ça pourra changer, je ne sais rien, pour l'instant, c'est que nos actionnaires sont trois. C'est qu'ils sont trois qui ne sont pas tout à fait. Et que, donc, ça, évidemment, c'est la chance du journaliste. Donc, jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'intervention. Pierre Berger peut râler, faire des tweets incendiaires sur le monde des livres, mais bon, il râle et ça n'a pas d'effet. Il râle et ce sont les plus stricts, d'ailleurs, mais ça n'a pas d'effet. Peut-être que, dans quelques années, si un seul des trois devient vraiment le patron incontesté, peut-être que, enfin, voilà, peut-être qu'il interviendra et que ça sera tout à fait différent de ce que je vous dis. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté des médias, bien sûr. C'est un énorme problème. Donc, là, je vois que Niel, d'ailleurs, fait une espèce de fonds d'investissement avec deux autres investisseurs pour encore racheter d'autres médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien de racheter un journal. C'est vrai.